Jean-Michel Villemotte, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie d'un volumineux et passionnant dictionnaire amoureux de l'architecture. Vous êtes l'un des plus grands architectes du monde. Dans vos dernières réalisations, on peut citer la cathédrale orthodoxe du Quai Branly, le stade Alliance Revira de Nice. Sinon, vous êtes souvent au Japon, pays que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, ça se sent dans ce dictionnaire amoureux. En Italie aussi, au Brésil, Londres, Nice, je l'ai dit, Paris évidemment, et puis Marseille aussi, je crois. Alors, tout d'abord, la musique, Jean-Michel Villemotte. Vous savez que certains compositeurs se considèrent comme des architectes. Et vous, d'une certaine manière, en tant qu'architecte, êtes-vous un peu musicien ? Bien sûr que... Non, je ne suis pas musicien, j'aurais aimé de l'être, mais j'ai une passion pour la musique. Je pense qu'il y a une relation très forte entre la musique et l'architecture. J'ai l'impression que la musique peut remplir l'architecture. Et une musique peut rendre une architecture solennelle, excessivement gai, joyeuse ou triste. Et je pense que ça accompagne... C'est une dimension, la dimension architecturale de l'espace accompagnée de l'espace à besoin du son. Et c'est ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et très souvent, quand j'ai conçu des lieux ou quand je fais une exposition, j'ai envie que la musique soit là pour l'accompagner. Et très souvent aussi, j'ai des mémoires de lieux que j'ai découverts, faits par des confrères, extraordinaires, qui sont très souvent associés à des musiques. C'est quelque chose d'étonnant. Je trouve qu'il y a une relation entre les deux espaces son qui est magnifique. Goethe le disait lui-même, pour ne citer qu'un des plus grands, que l'architecture c'est de la musique pétrifiée. Pétrifiée, exactement. Alors, votre programme, Jean-Michel Villemotte, commence avec le barbier de ses villes de Rossigny. Donc c'est un choix méditerranéen, c'est un choix léger aussi, c'est un choix souriant. C'est fort, c'est puissant. J'adore cette musique, c'est puissant et ça donne de l'enthousiasme. Je trouve que c'est formidable la musique qui peut vous donner de l'entrain et de l'enthousiasme. Et Dieu sait si on en a besoin. Très, très, très grande gaieté. On en a vraiment besoin tous les jours, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alors, évidemment, c'est la scène aussi, il y a l'acte 4 des cadrilles et des marchés. Vous voyez la liaison, il y a une entrée sur les marchés, et principalement les marchés couverts. Vous aimez particulièrement ces bâtiments-là ? Oui, je trouve qu'il y a dans tous les pays des marchés couverts. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour découvrir un pays, pour connaître un pays, pour connaître comment ils vivent, comment sont les hommes, d'aller dans un marché. Et notamment, en Russie, rentrer par exemple dans le marché couvert de Saint-Pétersbourg, on y voit tous les produits, tout ce qui est fait dans le pays, tout ce qu'on trouve dans le pays. C'est fantastique, quand on va, si on va à Kiev, c'est autre chose, le marché couvert, on y voit les produits, que ce soit l'étage, les fromages, les poissons. Et c'est fantastique de voir, parfois, ces personnes qui sont alignées les unes contre les autres, et qui ont leurs produits devant à vendre. C'est totalement émouvant, ces personnes qui viennent de la campagne, qui ont les têtes totalement burinées, comme ça, et qui sont habillées avec ces vêtements multicolores, avec ces fantastiques... Des fruits que l'on ne connaît pas. Des fruits que l'on ne connaît absolument pas, mais c'est magnifique. Mais ça peut être, j'adore les marchés aussi en France, dans les marchés au Portugal, en Espagne, je crois que c'est peut-être une des choses les plus incroyables, la diversité qu'on peut trouver dans les marchés, on pourrait raconter notre planète à travers les marchés. C'est vrai. Et dans le midi... Et l'architecture aussi, bien sûr. Oui, oui. Et dans certaines villes, vous savez, il y a les chaussures de côté, les vêtements là, la nourriture là, et dans d'autres marchés, comme des marchés en Provence, par exemple, tout est mélangé. Vous pouvez très bien avoir des robes à côté du poisson. Absolument, ça j'adore. Ah oui, c'est très marrant. Et même le dernier marché où j'allais, c'était celui de Dakar. Je suis allé, il y a un marché couvert à Dakar. Donc il y a des architectures de marché couvert dans toutes les villes. C'est incroyable. Ce sont toujours des grands volumes, des grandes couvertures, comme des grosses immenses parapluies pour abriter des centaines de petits kiosques où chacun vend sa production. C'est magnifique. Jean-Michel Villemotte, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h Jean-Michel Villemotte, quand on vous appelle pour construire un bâtiment, qu'est-ce que vous aimez ? Vous savez, c'est comme quand un réalisateur appelle à un compositeur pour sa musique de film. Si on veut continuer un peu le rapprochement avec la musique. puisque les maires, les présidents, les chefs d'entreprise, les rois sont des bâtisseurs. Donc ils ont un rêve. Et ils vous appellent pour que vous réalisiez ce rêve. Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous aimez vraiment que ce soit que vous rêviez ensemble ou que... ou de lui donner des solutions auxquelles il n'avait pas pensé ? Ou que vous y êtes totalement carte blanche et que... Je n'aime pas tellement la carte blanche, j'aurais dire. J'adore le dialogue et l'échange. Mais ce que j'aime le plus, en réalité, c'est quand on rencontre quelqu'un, c'est les dix premières minutes où cette personne arrive à vous dire ce qu'elle veut, ce dont elle rêve, mais qu'elle n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Elle l'exprime de façon un peu maladroite. Et c'est là qu'il faut être très, 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 très concentré. Tout le projet se fait dans ces dix premières minutes. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette personne vous parle, elle dit, voilà, je voudrais ça parce que j'imagine ça, puis c'est pour mon entreprise, je voudrais faire ça. Et moi, de mon côté, j'écoute et ça se construit. J'ai l'impression qu'il y a des volumes qui se construisent dans mon cerveau. Tout de suite, je commence à voir, je traduis ce qu'il me dit en langage, en volume. Et ça, c'est un moment exceptionnel. Ça ne dure pas longtemps. La première rencontre est toujours quelque chose de magnifique. Et c'est à ce moment-là, je pense que la personne qui veut vous confier un chantier vous dit tout en dix minutes. Et ça, c'est magique. Et la différence entre la maquette et la réalisation, est-ce qu'elle peut être parfois difficile ? C'est-à-dire que sur la maquette, oh, formidable ! Et puis la réalisation, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être les matériaux, ça ne donne peut-être pas le même résultat. Ça peut arriver, ça arrive souvent, ça peut arriver. Il y a eu des très beaux projets qui sont réalisés à Paris, qui avaient des maquettes, un projet qui était fantastique, mais où il n'y a peut-être pas eu le budget pour réaliser ce projet avec la qualité qui était nécessaire. Un bâtiment qui avait une série de courbes, qui s'est retrouvé avec des facettes, par exemple, parce que le budget ne permettait pas de faire les courbes. C'est un exemple, mais j'en connais beaucoup comme ça. C'est vrai que la maquette peut parfois être séduisante, mais je pense que notre rôle, c'est aussi de savoir donner le juste rêve, pas trop non plus, et qui fait qu'après, la réalité devient décevante. Donc nous sommes responsables, je pense. Qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser ? Ce qui est le plus difficile à réaliser, c'est de concerner les entreprises sur un sujet et qu'elles soient en communion avec vous pour vous aider à réaliser ce que vous avez imaginé. Et qu'il y a un dialogue, c'est le plus intéressant, un dialogue qui se crée où ils peuvent vous amener des solutions qui peuvent même enrichir votre projet. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Mais le plus difficile, c'est de créer la bonne relation entre l'entreprise, le projet et le budget, grosso modo. C'est-à-dire que vous êtes comme un metteur en scène de cinéma et vous avez le chef-fop qui vient vous dire « Tiens, là, je verrai bien un truc, j'ai vu, on peut mettre du verre, on peut mettre un cache-verre, c'est ça ? » Exactement. Donc chacun apporte toute la culture de son métier. Je parle de la cathédrale orthodoxe à Paris. Je crois que ce projet est très, très bien réalisé parce que j'ai eu avec moi une dream team, vraiment, qui était passionnée par ce projet et qui m'ont aidé à trouver à chaque fois les meilleures solutions pour la réaliser le mieux possible. Et c'est pour ça, quand elle sera plus ouverte au public, on va découvrir tous ces détails et toutes ces techniques qui ont été mises en œuvre pour arriver à ce projet aussi bien organisé. Et c'est vraiment, je pense que l'équipe de constructeurs a fait un travail exceptionnel et c'est ça que j'adore. C'est quand vous arrivez à ensorceler les constructeurs pour qu'ils vous accompagnent dans votre créativité. Vous avez choisi l'air du froid. Alors, il reste deux choses. Je ne veux pas choisir pour vous, Jean-Michel Villemont. C'est votre émission. C'est vous qui êtes le client ici. Vous avez choisi les danses populaires romaines de Bartok et l'air du froid du King Arthur de Purcell. Alors, qu'est-ce qu'on garde ? Parce qu'on ne pourra pas tout écouter. J'aime bien Purcell. Purcell, c'est très bon. L'air du froid. L'air du froid. L'air du froid. L'air du froid. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui ? C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que si on rend un lieu facile vivre et fonctionnel, il est souvent pris en... adopté par ses utilisateurs et il devient beau. C'est Flaubert qui rêvait d'écrire un livre sans sujet, un livre sur rien, qui tiendrait uniquement par la force de la littérature et de la langue. Vous, Jean-Michel Villemotte, pourriez-vous construire un bâtiment pour rien, qui n'ait aucune utilité ? Pourquoi pas ? C'est un sujet aussi, finalement. Non, non-utilité, c'est peut-être un décor d'un balai, ça peut être un décor d'un lieu simplement, d'espace, sans utilisation, c'est vrai. Ça peut être très beau aussi. S'il y a de la lumière dans l'espace, ça suffit parfois pour être magnifique. Est-ce qu'il y a des bâtiments éphémères ? Des bâtiments qui peuvent disparaître ? Je pense qu'il y a bien sûr des bâtiments qui sont éphémères. Il y a une galerie, par exemple, à Londres, qui crée des bâtiments éphémères tous les deux ans pour faire des... Et très souvent, on les regrette une fois qu'ils sont démontés, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel Villemotte. C'était passionnant, tout comme l'est votre dictionnaire amoureux de l'architecture qui paraît aujourd'hui chez Plon. Merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Jean-Michel Villemotte pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur, Yann Levray, qui a construit la réalisation de cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'une pianiste de charme, Katia Bouniatishvili, pour une émission spéciale SOS Village d'Enfants. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radioclassique. Respirez. Vous êtes sur Radioclassique. 1h-5h, Radioclassique de nuit. 1h-1p. 1h-5h. 1h-2p. Sous-titrage MFP. ... 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